Jésus t'aime mais il n'aime pas l'alcool, il n'aime pas la cigarette, il n'aime pas la débauche, il n'aime pas le vol, il n'aime pas la calomnie, il n'aime pas les murmures. Jésus t'aime mais il n'aime pas les viandes sacrées sur le cidole. Jésus t'aime mais les mèches que tu as mis sur ta tête, Jésus ne les laisse pas. La dépigmentation que tu as faite, Jésus ne les laisse pas. Ma prétienne, ma talent poloncique, que tu crois que Jésus ne les laisse pas. Car il a dit que le vie de ce moment est un bon essai. Il a dit que la femme s'habille comme une femme, et que l'homme s'habille comme un homme. Il a dit que la femme ne s'habille pas comme un homme, et que l'homme non plus ne s'habille pas comme une femme. Il conseille ces choses, c'est en harmonisation des portes. Femme chrétienne, le pantalon ce n'est pas plus quoi, c'est plus l'homme cassé à prendre les portes. En chrétienne, j'aime une égypte, l'extrême que tu portes pour séduire ta femme ce n'est pas plus quoi, il y a péché. Tu es un peu sexy, alléluia, alléluia. Tout ce que tu entends, je suis sorti de moi, mais je n'ai pas le moins, ça vient de l'éternet, c'est ça. Alléluia. Dieu ne supporte pas la faute de mon signe. Alléluia. Femme, lorsque tu mets le faux angle, tu es en train de dire à Dieu que tu le contextes. Pourquoi il n'y a pas le faux angle ? Alléluia. Femme, lorsque tu te maquilles les lèvres, tu es en train de dire à Dieu que tu as honte des lèvres maths, bois, marron qui t'a volé. Et donc quoi tu préfères aller chercher des rouges à lèvres ? Femme, lorsque tu te maquilles, tu es en train de dire à Dieu, le Créateur de l'Église. Encore je t'en prie, ma bien-aimée, de reconsidérer tes voies, de te répandir de tout ce qui est lié au fond, surtout à la fausse, à la fausseté. Amen. Les temps sont finis et à n'importe quel moment, le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher pour son Église. Lorsque le Christ viendra, dis-moi, dans quelle position seras-tu ? Lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, celle qui est sans tâche des rites, dans quelle posture seras-tu ? Alléluia. En train d'adorer des idoles, en train d'adorer des statues, en train d'aller chez les marabouts, en train de lancer des sorts à ta voisine, en train de tenter de voler le mari de ta voisine, dans la calomnie, dans les publicités. Regarde, tu t'es dit, chrétien, il y a encore dans ton téléphone des films, vidéos, pornographiques. À qui rends-tu honneur ? Lorsqu'on cachette dans ta chambre, dans un coin noir de ta chambre, tu te marieras des vidéos pornographiques et tu te mastubes, dis-moi, à qui rends-tu honneur ? Alléluia, se mastuber, est-il l'un des commandements de Dieu ? N'est-il pas dit que les impudites hériteraient du royaume des cieux ? C'est pourtant, mon bien-aimée, je t'en prie, fuis l'impunicité, fuis de toutes les forces de publicité. Demande au Saint-Esprit de te délivrer de ces démons-là. Oh, lorsque tu te mastubes, ça te fait plaisir. Mais la faim, la faim est plus amère que l'absinthe. Lorsque tu regardes des films pornographiques, tu es heureux. Mais bien-aimée, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de conduire ton âme en enfer. Alléluia. Bien-aimée, le Seigneur a horreur de la souillure, de l'impurité. Alléluia. Bien-aimée, peut-être que tu n'as jamais entendu cela, mais c'est la vérité. Bien-aimée, c'est que tu dois célébrer Dieu. C'est l'humour avec ton corps, c'est l'humour avec ton âme, c'est l'humour aussi avec ton esprit. Alléluia. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification au sein de laquelle nous ne viendra le Seigneur Jésus. Bien-aimée, c'est la vérité. Les bijoux que tu portes, les bâtes que tu portes, les chaînes que tu portes, les boucles que tu portes, sont en horreur à l'éternel ton Dieu. Dieu est qualifié de Dieu étranger. Femme, si le Seigneur voulait que tu portes les boucles d'oreilles, depuis le ciel de ta mère, tu es dans sa grande science, allait te percer les oreilles. Afin que lorsque tu naisses, ton ne mètre simplement que les boucles. Oh oui, je sais que tu es choqué, mais c'est la vérité. Regarde la sagesse de Dieu. Dieu t'a donné des trous ici, afin que tu vois. Tu vas t'a donné des trous ici, dans les oreilles, afin que tu entendes la voix de la centimètre qui parlait sur l'après-midi. Tu vas t'a donné des trous ici, pour que tu parles, pour que tu mordes. Regarde, tu vas t'a donné des trous, partout sur le corps, qu'on appelle des porcs. Alléluia. Si Dieu voulait que tu aies des boucles à tes oreilles, je te le dis en vérité, en vérité, Dieu l'aurait fait déjà depuis le ciel de ta mère. Bon, le diable te dit, non, les boucles d'oreilles, lorsque vous les portez, c'est pour vous démarquer les hommes. Quand une femme porte des boucles d'oreilles, ça fait d'elle, une femme, les bien-aimés, lorsqu'elle n'en porte des boucles d'oreilles, ça fait d'elle, une femme. Bien-aimés, ne laisse pas le diable sur le côté de l'intelligence. Dieu a créé tout parfait, et le diable a tenté de le copier, afin que, comme il vous est Dieu, que vous vous mettez à éliminer le diable, afin que vous vous trompez le pouvoir. Bien-aimés, Jésus t'aime, et Jésus n'aime pas l'accord que tu crois. Oh non, aucun vivant de Pairo, de Saint James, de Kenjus, ne pourra à l'océan. Oh, bien-aimés, de 4 heures du matin, ne pourra à l'océan. C'est la vérité. Lorsqu'on lit le livre de l'Évédicte 10, la série de l'Évédicte 10, Dieu lui-même dit, il dit ceci, il prend un décret, il prend une loi qui appelle l'Évédicte 10, « Personne d'entre vous ne vivra de l'alcool, de la lité forte, et dit comme tu seras ces choses pourras. » Il va dire plus loin que ce saint-loi perpétuel entre vous et moi, de peur que vous ne mourriez. Dernier, peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Peut-être qu'on t'a dit le contraire. Peut-être qu'on t'a dit que Jésus a changé le vin, l'eau en vin. Mais laisse-moi te dire que Dieu a touché des personnes, avant quoi, qui ont pu de l'alcool. Et là, dans leur cas, ils avaient pu un peu de l'alcool, l'alcool et l'alcool, suite à ta Bible, ouvre. Je vais te montrer cela. Ne dis pas les gens qui te disent que tu peux boire de l'alcool et à l'eau sienne. C'est un bon sang de Satan. Satan a un seul but, de conduire en enfer. Satan a un seul but, de tromper et de chanter en enfer. Et puis t'as se manqué de toi. L'Évédicte 10, ne laisse pas de tiens se manqué de toi. Alléluia, je vois la Jésus. Jésus t'aime, mais il n'est pas les fossiles. Jésus t'aime, mais il n'est pas le fait que tu te rases les sourcils et que tu te mènes en ayant des tatouages, là, dans ton visage. Le vent de Dieu, c'est un riche. Si Dieu t'a donné des sourcils, ce sont tes sourcils. Si Dieu t'a donné des sourcils moyens, ce sont tes sourcils. Si Dieu t'a donné de beaucoup de sourcils, c'est une grâce. Mais ne les rases pas, ne les change pas. Le contre-duit pas, c'est que tu l'as créé. Il est dit dans les Seines Écritures dans les Médésaïbes. Est-ce que le pot, est-ce que l'argile, peut-il contester le potier ? Est-ce que l'argile, peut-il dire, Dieu tu m'as mal fait, ou pourquoi moi tu crée si ? Femme, homme, lorsque vous changez votre nature, malheureusement, vous changez la nature précaire de Dieu. Lorsque vous changez votre nature, malheureusement, vous changez ce que Dieu a établi depuis le jardin des guênes. Alléluia ! Femme chrétienne, apprends à te couvrir lorsque tu t'habilles. Femme, ne bouge pas les gens à l'adultère. Femme, il est dit dans le livre de Matthieu 5, verset 28, que celui d'aura convaincu une femme dans son cœur a déjà péché avec elle. Alléluia ! Femme, lorsque tu t'habilles en pantalon, en collant, en séquiste, en vêtements sexistes, en cheville, regarde ma poitrine, cheville, regarde ton dos, tu pousses les hommes à commettre l'adultère avec toi dans le cœur de tes péchés. Femme, tu tiens avec toi. Si tu veux rentrer au ciel, tes pantalons, déchire-les. Si tu es juste, tu chasses en ciel, tes collants, déchire-les. Si tu vas le ciel, tes cyclistes, déchire-les. Si tu vas le ciel, tes faux cheveux, tes perruques, tes pésinelles, cheve le feu. Si tu vas le ciel, arrête. Je t'apprends de dire, je sais que ton cœur saigne, mais c'est le chemin qui met le ciel. Je sais que ton cœur n'en sait, mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne suis pas en train de te dire, viens à Jésus, tu vas à l'enfance. Il y a des gens qui vont en France sans connaître Jésus. Je ne suis pas en train de te dire, donne ta vie à Jésus, tu vas te marier. Il y a des gens qui se marient sur le Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de te dire, viens, donne ta vie à Jésus, tu vas faire un travail. Il y a des gens qui vont en France sans avoir connu Jésus. Je suis en train de te dire que l'exigence que tu as pour toi, c'est que tu sanctifies ton corps, c'est que tu sanctifies ton âme, c'est que tu sanctifies ton corps, ton esprit. Aucun fumet de cigarette ne pourrait aller au ciel. Et non est si tu viens d'attraper la flotte dans ta main. Si tu aimes fumet de malbolo, si tu aimes mes jambes, si tu aimes fumet du mille, réponds-toi. Pour qu'un fumet de cigarette ne pourra aller au ciel. Oh, le Seigneur est destiné à le faire pour ses enfants. C'est pourquoi toi fumet de cigarette, réponds-toi et abandons la cigarette. Si tu vois qu'il est difficile de toi d'abandonner la cigarette, viens rencontrer les hommes de Dieu qui nous sommes. Nous allons ouvrir le nom de Jésus. Et Jésus va te délivrer de la cigarette. Toi encore qui êtes en dernier lieu de la drogue, qui fume du champ médium, du cannabis, qui fume de l'herbe. Je t'en prie, c'est les choses-là de te délivrer, de te consommer le faire. Réponds-toi du cannabis, du hashish. Réponds-toi de la cocaïne. Et donc ta vie à Jésus. Aurent-il que le Seigneur t'a donné sa vie à la fois ? Il attend de toi quand tu t'approches de lui en te délivrant des oeufs au bord de la chair. Alléluia ! Je me dis, toi qui es un copain, réponds-toi du copinage. Je me garçon, toi qui es un dos, réponds-toi de cette affaire de gola. Il a dit dans l'essence d'écriture qu'aucun n'a plus vu le héritera du royaume des cieux. Je suis t'aime, mais il n'aime pas le péché qu'il y a dans ta vie. Je suis de ton restaurant. Tu veux te délivrer. Il veut même te bénir. Mais tant que tu es dans l'ignorance, tant que tu te mets dans ton péché, il a dit que même ta prière est une abomination de gentils. Tu es finie de te masturber. Et dans le même temps, tu deviens l'éventure devant lui. Tu prends ça pour le temps, pour le temps ça devant lui. Pas un truc qui va te donner ses grâces. Tu dis que tu es un mari, le temps même que tu vis dans la cuillère. Tu dis, Seigneur, donne-moi Marie, le temps même que tu as pris le mari d'autrui. Comment tu es prête qu'il te ferait la grâce de rentrer dans le mariage ? Tu dis, Seigneur, donne-moi ta paix. En temps même, tu trouves les sons, en l'air volant, en l'air montant, en l'air confort. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie à vivre. On a qu'une seule vie à vivre. Après toi, tu viens la mort. Et après la mort, je le juge pas. Bien-aimé, nous sommes dans un monde de dualité. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Soit c'est la paix, soit c'est la tribulation. Bien-aimé, je ne veux pas que tu sois en enfer. Bien-aimé, je ne veux pas que ton âme aille pour un enfer. C'est pourquoi, écoute la sentinelle. Je t'en prie, réponds-toi de tes péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est dit dans le livre de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, le Seigneur peut affranchir toujours de la malécution. Mais ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Il a dit dans Deuteronome 30, verset 13 à 20. Il a dit, voici, je mets la vie et la mort devant toi. Je mets la vie et la bénédiction devant toi. Je mets la mort et la malédiction devant toi. Il dit, choisis. Mais moi, Dieu, je veux que tu choisis ta vie, afin que tu vis. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Toi qui as commis un avortement, je t'en prie, réponds-toi. Toi qui as été fidèle à ton épouse, je t'en prie, réponds-toi. Toi qui as fait un avort, qui n'est pas de ton mari, et qui par honte l'attribut à ton mari, réponds-toi, il va faire la restitution. Toi qui as fait des faux documents, dans le but de travail dans une entreprise, réponds-toi. Dieu qualifie ces choses, selon un des amis, c'est qu'il y a cette loi d'une. Il est qualifié de faute. Toi encore, qui vole l'eau, qui vole l'électricité, réponds-toi. Aucun volant de courant ne pourrait aller au ciel. Allez, bien. Aucun volant d'eau ne pourrait aller au ciel. Si tu as fait des faux documents, dans le but d'un bon travail, réponds-toi. Et bien, fais la restitution de la vie des patrouilles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Déjà, le Seigneur à la porte. L'enlèvement n'est pas loin. Le Seigneur vient chercher une Église sans tâche de rite. Bien-aimés, l'Église que le Seigneur Jésus vient chercher, ce n'est pas l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église évangélique. Ce n'est pas l'Église protestante. Ce n'est pas le musulman. L'Église que Jésus vient chercher, c'est celle-là qui s'est attachée à ces commandements. C'est celle-là qui met la parole de Dieu en pratique. Donc ne dis pas « Je suis musulman, je mouris musulman. » Ne dis pas « Je suis catholique, je mouris catholique. » Ne dis pas « Je suis évangélique, je mouris évangélique. » Dieu n'a à faire que des communautés. Dieu aime celui qui marche dans ses voies. Dieu aime celui qui applique sa parole. Celui-là qui t'a donné le soupe de vie, je m'appelle à la répétence. Les gars, il t'a donné le soupe de vie et tu vis de l'infélicité. Il t'a donné le soupe de vie et tu cherches, tu vis, tu as des rapports sexuels en mariage. Problème. Ou t'as lui-même, lui qui t'a donné le soupe de vie, il dit que le mariage soit honoreux de tous. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais de cela ? Tu fous la parole de Dieu au pied. Vérité. Tu fous la parole de Dieu au pied. Vérité. En désobéissant sa parole. Bien aimé, la réponse de vie. Que bien aimé, après la mort, vient le jugement. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Si tu te manques de lui, tu vas payer les conséquences. Vérité. Le Seigneur Jésus dit le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, pendant que tu restes encore, le Seigneur Jésus t'appelle à la remontance. Le Seigneur te dit toi femme, jette mes chers. Toi femme, jette fossile. C'est mensonge. C'est mensonge. C'est mensonge. C'est mensonge. Faux, 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 fossile. Faux, mensonge. Mes chers, vos cheveux, tout est faux, faux, faux. Cheveux crépus. Maintenant, à qui s'il va chez Dieu, à qui s'il t'inclère. Vous-même, vous les hommes, lorsque ton nom, il y a heureux là-dessus, quand tu vas à la banque, on ne te donne pas ton argent. Ton propre argent, que tu as déposé. Même quand tu as bien d'identité impériment, on ne te donne pas. On ne te donne pas. Mais à plus fort que les autres, Dieu. Alléluia, dans ces paroles. Quand ton nom, elle va à la banque, on ne te donne pas. Maintenant, c'est ton nom, c'est ta photo. Mais quand c'est malélu, on ne te donne pas. Vérité. Maintenant, un Dieu maintenant. Un Dieu. Le Seigneur nous dit, regarde, la nature, elle-même vous renseigne. La nature vous renseigne. La parole de Dieu, plus le corps que Dieu t'a donné. La parole de Dieu, La cigarette que tu fuis, sur le plateau, sur le paquet de cigarettes, c'est mis à but dangereux placenté. Tu sais ce que le diable a dit. Le diable a te dit, je t'ai parlé, je t'ai apprécié, mais tu n'as pas écouté. Tu as fait à ta tête. Mais tu as fait à ta tête. Regardez, lorsque les femmes mettent les mèches sur la tête, elles tapent la tête. Elles tapent la tête. Et bien, elles se gravent la tête. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est que je te pose la passe là. C'est les serbots qui sont sur la tête. Un homme, un homme seulement, une mèche, une mèche à quelque part. Le premier reflète, tu vas voir ce serpent. Bien aimé, c'est la vérité. Ce que tu as vu, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous envoie ici, dans ce quartier, dans ce village où ta bêtise, où t'as dit, toi femme, tu es habitué aux produits cosmétiques. Regarde, les produits cosmétiques viennent du cosmos. Bien aimé, ça vient du monde et de la science-fiction. quand on parle du cosmos, ça vient d'être là, bien aimé. Oh, ma bien aimé, réponds-toi. Oui, toi, je n'ai pas de la masturbation. Réponds-toi des rapports sexuels en mariage. Le Seigneur dit, il ne doit pas avoir des prostituées dans sa maison. Regarde la fumée qui sort là. C'est le fracas qui fait ce disant. Maintenant, toi humain, tu mets ça dans tes narines. Pourtant, tu as donné le nez pour que tu respires et que tu respires, tu jettes. Mais pour toi, tu fais ça qu'il a fumé. Bien aimé, tu n'es pas très. Oh, tu n'es pas un bateau. Tu n'es pas une voiture. Oh, ma bien aimé. Mon bien aimé, réveille-toi. Oui. Tu as habitué à boire de l'alcool. Oui. Tu as habitué à boire de l'alcool. Le Seigneur dit, mon Dieu soit celui qui fait boire son prochain. Oui. Et mon Dieu encore, celui qui a de la bravue pour le faire, pour la vie. pour l'alcool. Bien aimé, c'est un péché. Oui. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et non de l'alcool. Jamais de l'alcool. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et non de l'alcool. Le Seigneur vous appelle à la répétence. Réveille-toi. Regardez aujourd'hui. Bien aimé, moi, quand j'ai habitué à la Sibodie au 05, lorsque j'ai pas été fait un poif de peinture, oui, parce que les gagnants étaient venus maintenant, mais ils avaient fait ce que j'ai pas fui. Mais lorsque j'ai pas été de poif de peinture, je ne vais pas te voir porter ce... Même ce que j'ai de poif de peinture. Coif de peinture. La coif de peinture que tu fais, et tu laisses au milieu beaucoup, et puis c'est la coif de démon. Je te donne la réglation aujourd'hui. Il est marqué, il est mentionné dans les livres de l'Église. Tu as dit que tu ne dois pas te poif de peinture. Au Laurent, tu l'as compté, tu dois te poif de peinture normalement. Regardez, ce que j'ai de poif de l'armée, même, ça n'existe pas. Bien aimé, chez les hommes, ça n'existe pas. Bien aimé, et toi, tu prends ça, tu te promènes. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, t'a dit de venir t'appétit. Le Seigneur nous a voir pour t'appétit. Vous t'a dit, réponds-toi, et c'est joli. Réponds-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Toi, femme, tu portes des bouts d'oreilles. Bouts d'oreilles n'est pas synonyme de dévôté, mais ce n'est pas ce qui te termine que tu es une femme. Regardez, les bouts d'oreilles, c'est signe d'esclavage. Cela est fonctionné dans la parole de Dieu. Mais tous ceux qui ont porté des bouts d'oreilles étaient des esclaves. Regarde, au village, pour repartir son bouleur, on attache-t-il sur lui. Oui, pour repartir son comodit, on t'échit son oreille. Oui, pour les hommes, des esclaves, on devait percer leur oreille et mettre des objets dedans. Bien aimé, mais tu n'es pas esclave. Oui, celui-là, Jésus-Christ, ça perd le prix à la croix de toi. Il t'a libéré, tu joues de l'esclavage, mais tu continues toujours à porter des objets de l'esclavage sous toi. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur te dit « jette le bout de l'oreille ». Jette le bout de l'oreille. Il est mentionné dans la litre 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Oui, Dieu dit que la fois que ce n'est pas ni d'or, le Seigneur dit que il ne veut pas que tu es de l'or sous toi. Dieu dit, il ne veut pas l'or, mais tu as empliqué. Dieu dit qu'il ne veut pas l'or, mais tu as un jamble. Dieu dit qu'il ne veut pas l'or, mais tu as du faire, sous toi. Bien aimé, tu es plus que le frère. Tu es mieux que l'or. Le Seigneur te dit « jette ces choses » parce que tu n'es rien de ces choses. Bien aimé, il y a des entités de monarque. C'est un piège pour ton âme. C'est un piège pour ton âme. C'est un piège pour ton âme. Bien aimé, regardez, lorsqu'on déportait les esclaves, ce sont des chèvres qui se attachent avec. Regardez, quand vous allez descendre, vous allez voir une chaîne ici. C'est une chaîne qui s'est de Gouvernail pour pouvoir diriger le Gouvernail. Bien aimé, la même chaîne-là, tu as porté ça. Ah, bien aimé, cette chaîne n'est pas signe de portée. Chaîne, ton âme est enchaînée. Chaîne, tu es lié. Chaîne, tu es lié. Bien aimé, si tu as doublé les yeux, tu vas te voir comme tu te montres. Les démons te tiennent comme ça. Les démons te tiennent. Oui, bien aimé, je te conseille de jeter cela. Bien aimé, vous les femmes, même qu'il y a des enfants, lorsqu'on est fait un porté de bourde d'oreille, les gens ne supportent pas ça. Et il y a des plaies qui viennent sous les oreilles pour vous dire que je ne supporte pas. Moi, bien aimé, moi aussi, étant ignorant autrefois que je me portais les chaînes, mais les chaînes brûlent beaucoup. Les chaînes brûlent beaucoup. Sachant pas, je ne comprenais pas. Et j'avais vu, j'en ai dit, le Seigneur ne peut pas comprendre tout. Ces choses, ce n'est pas moi qui te les donnais, mais ça vient du monde à Thérèse. Derrière les chaînes, il y a l'emprisonnement, tu es lié, tu as mis ton âme en prison. Oui, tu as perdu ton corps, mais oui, ton âme en prison. Bien aimé, le Seigneur te donne l'occasion de te libérer de ces choses. Le Seigneur Jésus te donne l'occasion de jeter les bouts d'oreilles. Le Seigneur Jésus te donne l'occasion de jeter les choses du monde et de revenir à lui véritablement. Au nom de Jésus. Bien aimé, la tropette est déjà dans la bouche. Le Seigneur Jésus, il est à la porte. Bien aimé, pose-toi la question. Regardez tout à l'heure, lorsque nous sommes montés dans son avis, il y a eu un contrôleur, il a demandé le ticket. Ah, mon bien-même, c'est que nous n'avons pas fait le ticket. carré, voici carré, c'est passé. Et à plus forte raison, au ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas rentrer là-bas. Alléluia. Le ticket c'est Jésus. Vérité. Le ticket c'est Jésus. Vérité. Le Jésus t'est dans la main aujourd'hui. Jésus t'est dans la main. Jésus t'a dit abandonne le péché. Abandonne la masturbation. Abandonne la drogue. Abandonne la cigarette. Abandonne la religion. Jésus n'est pas en lui. Il est dans sa parole. Il veut. Si tu n'es pas avec Jésus, tu deviens ennemi de Jésus. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois son ennemi. C'est pourquoi il y a des sentinelles. Il y a des gens pour vous abattir. Regardez, derrière les mèches, derrière le boucle d'oreille, il y a le mari de lui. Oui, toutes les femmes qui portent le boucle d'oreille vont prendre le mari de lui. Que ce soit des motifs, mais je te dis la vérité. Parce que si vous donnez des expériences, à la séance, on va vous donner vos simples cas de visite. Vous allez suivre les chènes. Oui, bien-aimé, le cas de livrance, à chaque fois, Marie de lui, à chaque fois, Marie de lui, tu es rentré comment ? Je suis rentré par la mèche, je suis rentré par le boucle d'oreille, je suis rentré par le parfait, je suis rentré par le boucle d'oreille. Bien-aimé, c'est un piège pour ton âme. Le mari de lui là, tu es marié et un démon, mais tu es un humain, et tu es marié et un démon. C'est un non-sens. Et le Seigneur Jésus t'apprend à la répétence. Bien-aimé, le pantalon, il y a sa naturelle clé devant. La naturelle clé qui est devant là. Ça vous fait un sorti kiki, le plus puissé. Mais là, toi, femme, tu portes pantalon, ou tu portes pantalon là, c'est pourquoi ? Ce pantalon n'est pas pour toi. Le pantalon n'est pas pour toi. Le pantalon, il est plein pour les hommes. Et la femme, elle a l'invrêtement de femme. Bien-aimé, la femme a l'invrêtement de femme. Elle a des robes. Mais pour la femme, tu portes des pantalons, c'est une abomination. Quand il est mentionnel, dans le livre de t'être un homme, chapitre 2, de ses sentis, une femme ne portera point, point, ça veut dire jamais, un festement d'homme. Alléluia. Une femme ne doit pas s'abier comme un homme. Vérité. Une femme ne doit pas s'abier comme un homme. Oui, comme aussi un homme. Vous n'allez jamais voir un homme. Pour qu'elle s'abier ici, elle se promène. S'il l'homme, il ne porte pas de chance, c'est qu'il est possédé. Il est possédé, c'est qu'il est dérêté. Ses amis ne vont jamais, je ne savais plus. Mais la trois femmes, tu as l'audace, tu es possédé ça, et aller jusqu'à l'église. au palais de justice, ici à Jebougon, on ne rentre pas là-bas, on requête. Au palais de justice, ici à Jebougon, on ne rentre pas le bout d'oreille. Au palais de justice, à Jebougon, on ne reste pas, mais il peut te péter. Notre dialogue, c'est rentré dans la maison de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et la terre. L'eau sur lequel je t'endrais le passé. Alléluia ! Le Dieu créateur du ciel ! Le Dieu créateur du ciel ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bonne nuit, c'est ton appétissement. Aujourd'hui, elle ne va pas te caresser. C'est ton appétissement. Tu ne te réponds pas. Tu ne te réponds pas, c'est le même pas. Tu ne te réponds pas, ne me réveille pas. Tu ne te réponds pas, ne me réveille pas. Mais tu vas voir ce qui est là. Dis-le-moi ! Aujourd'hui, Jésus est le même d'appétit. Aujourd'hui, toi, on est en train de t'apparasser. Jésus-là, il n'est pas moi à la croix pour ton mariage. Non, non, non. Il est mort pour que tu sois sauvé. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu voyages. Regarde, il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas choisi. Mais il voyage à nous. Il y a la réponse, il y a la souffrance, il y a l'amour. Toujours, il y a des menées. La majorité ne sont pas les chrétiens. Mais ça voyage, qu'il est même dans ces biens de mensonges. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te dit, abandonne le péché. Abandonne le péché. Tu as ton mari, réponds-toi. Même aussi, bien aimé, lorsque tu prends des mini-jibes, tu trompes ton mari. Lorsque tu prends des colons, tu trompes ton mari. Lorsque tu prends des mèches, tu trompes ton mari. Lorsque tu prends des tenues, celle-ci, tu trompes ton mari. Oh, bien aimé, de ce que tu, celui qui regarde une femme, pour la convainter, avec la promette, avec elle, il a déjà poussé avec elle. Bien aimé, quand tu t'es des amis, ce n'est pas la beauté. Oh, le Dieu te fait croire que lorsque tu es des amis, elle te perd. Sinon, quand tu es des amis et tu es nu, quand tu es des amis et tu es nu, et le Seigneur veut que tu t'habilles. C'est pas, il dit, je veux aussi que, oh, vous les mamans, vous les femmes, habillées ou décemment, toi aussi, j'ai l'homme, tu es là. Toi, homme, tu prends des kilos pour te promener. Toi, homme, tu prends des témadères pour montrer tes roudes-vores, pour montrer tes muscles. Réponds-toi avant que tu ne sois trop tard. Le Seigneur ne veut pas que tu meures dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que tu meures dans l'alcool. Le Seigneur ne veut pas que tu meures dans la masturbation. Le Seigneur ne veut pas que tu meures dans la folie. C'est quoi aujourd'hui ? Il nous a envoyé pour t'appétit. La trop personne. Répondez-vous. Répondez-vous. Avant qu'il ne soit trop tard. Tout à l'heure, nous sommes en train. Nous serons en train. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations d'autres, on va prier pour toi. Tu m'as compris, pour toi, bien aimé. Si tu es un mal, quelque soit ton mal, quel que soit le mal de toi, tu souffres, j'ai l'Église, il est vivant. Il est le maître, j'ai l'Église. Il guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Richement béni. Alléluia.